Alors, Chris Combette, auteur, compositeur, interprète, je suis né en Guyane, j'ai grandi en Martinique, j'ai né que à Paris et je suis de retour en Guyane depuis un peu plus de 20 ans. Très tôt, je me suis mis à la guitare en observant mes frères qui jouaient. Mon premier groupe a été créé dans le giron familial avec mes cousins et nous reprenions les tubes d'un groupe qui s'appelait le Rico Jazz, qui venait de République du Congo. Et en 1966, ce groupe est passé en Martinique, il a intégré des musiciens martiniquais et nous reprenions tous ces tubes qui étaient donc un mélange de tumbele et de musique africaine, mais en tout cas c'était absolument génial, c'était un groupe qui a eu un énorme succès. Et on reprenait tous les titres. Par la suite, au collège et au lycée, j'ai participé à des groupes de lycée où nous reprenions les tubes de la région. Trinidad, Haïti, Porto Rico, Cuba, Saint-Lucie, en fait toutes les îles qui étaient autour de nous, les chansons qui passaient à la radio. Et c'est dire si vraiment j'ai baigné dans cette musique caribéenne qui justement est issue pour toutes, de la salsa au reggae en passant par le compas, toutes issues du tambour africain que jouaient nos ancêtres esclaves. Et aujourd'hui, quand je me produis surtout en solo, il m'arrive à l'intérieur d'un même morceau de commencer en zouk, de faire un tour par la samba, au reggae, au calypso et de revenir en zouk sans que ça heurte, enfin j'espère, sans que ça heurte les personnes qui m'écoutent. Alors les artistes qui ont influencé ma création, je serais bien normal de les citer, parce que j'ai envie de dire tout si j'ai envie de répondre. Typical Combo de la Guadeloupe, Eugène Monard, Martinique, les groupes qui reprenaient les chansons de Fernando Nassien, Stelio, El Grancombo, Celia Cruz, Hector Lavoe, Gaetano Veloso, Baden Poel, enfin tous ces groupes m'ont pas seulement influencé, ils m'ont nourri, je suis, je suis un issu, j'ai l'impression d'être issu d'eux. Donc c'est même pas une question de fluence et je suis, je suis tous ces artistes aujourd'hui réunis en moi, voilà. Mais malgré tout, il y a, je fais une parenthèse pour mettre un peu à part le phénomène riguet qui est arrivé en Martinique dans les années 73, 74. Et ces gens arrivent en Martinique avec une musique absolument divine, mystique, belle, avec des harmonies incroyables et puis une façon de chanter et tout ça. Et évidemment Bob Marley qui était le messager, qui apportait en plus de la musique cette philosophie rasta, où pour la première fois j'entendais dire que ben Dieu il est pas blanc, il serait plutôt noir et puis il y a énormément de choses qu'on nous a racontées mais qui sont à côté de la plaque parce que la colonisation a voulu que ce soit comme ça. Et du coup ce nouveau discours sur l'Afrique était passionnant et là on peut dire oui qu'il y a une influence que je ressens directement par rapport au riguet et plus précisément à Bob Marley. Et bien justement après la philosophie rasta, après cette vague riguée qui est arrivée, j'ai commencé à me poser des questions à savoir comment est-ce que je peux aller plus loin sans regarder mes racines, sans savoir exactement d'où je viens. Donc dans tous mes albums, en passant de Tambou Tabou, Neg Marron, on fait tous les albums et sur le prochain album à venir il y a Tandy et j'ai un trou, l'évangile d'embouche voilà, l'évangile d'embouche. Ils sont arrivés avec l'évangile et puis ils sont repartis avec l'or. Tout ça, ce sont des chansons qui me permettent un peu de creuser parce que pour les écrire évidemment j'essaie de lire, de me renseigner. Et donc ça fait partie vraiment des thèmes que j'ai envie d'aborder parce que je trouve que c'est intéressant et puis aussi parce que j'en ai besoin pour m'épanouir, pour devenir un homme, un artiste qui apporte sa petite pierre à l'édifice, à la paix, voilà, si tant est que ce soit possible. Mais en tout cas il faut essayer. En tout cas il est certain que c'est un vecteur de lien, de rassemblement, de communion. Les gens qui se retrouvent dans un concert, qu'il soit salsa, reggae ou soukous ou zouk, à ce moment-là, ils communient ensemble et dans la salle, il y a des gens qui viennent de tous côtés et qui communient ensemble. Alors maintenant, un vecteur de transmission, certainement, parce qu'on continue à écouter, il y a des artistes qu'on continue à écouter, comme Bob Marley, que j'ai cité tout à l'heure, et qui nous transmettent leur idée du monde qui est plutôt positive puisqu'il s'agit de paix et d'amour. Maintenant, la pertinence, là je serai un peu plus réservé parce que quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, on se demande si tous ces chanteurs qui ont chanté l'amour, la paix et tout ça ont été vraiment écoutés. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire que oui et que même si ça change très doucement, on va finir par un jour, grâce à la musique, avoir un monde un peu plus apaisé, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !